Musique 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 Lein Nang-su pour Star Wars Univers Et je me trouve avec Colin Wilson David et Fabry bonjour à tous le dessinateur de la série invasion dessinateur entre autres du tome 2 de la bd agent de l'empire bonjour colin bonjour merci de répondre à mes questions plaisir tout à moi vous avez dit que dark horse vous a contacté et quand ils vous ont enfin proposé un travail star wars avez-vous directement dit oui ou avez-vous réfléchi j'ai dit oui à l'idée moi j'ai commencé avec legacy juste pour donner pour faire quelques petits épisodes qui peut être mélangé dans la continuité qui était déjà en train et entre tombe j'ai rencontré quelqu'un qui m'a demandé en australie comment on devienne une scénariste dans le monde de bonnes dessinées et lui était une playwright et petit bavati on a convaincu convaincu à dark horse de nous donner la possibilité d'avoir une série parallèle à notre petit série alors végé n'a commencé comme ça vous avez été un des auteurs des dessinateurs les plus prolifiques de bd star wars légende aujourd'hui d'où ma première question à propos de star wars comment vous êtes devenu justement l'un des incontournables des dessins star wars c'est d'accord oui alors la l'histoire il part dalle de 96 mon ami et moi nous avons proposé une histoire de science fiction basé sur la nouvelle d'un en ligne star shoot trooper et nous avons proposé l'histoire à quelques éditeurs dark horse dans les mêmes années et je parle de 97 ou 16 17 nous avons découvert après qu'il a resté les droits pour le film de paul veroven et voilà je suis entré à dessiner star shoot trooper pour dark horse j'ai dessiné pour deux ans cette science fiction comics bd et un autre petit travail succiner que c'est un personnage de la série tv et mon éditori m'a appelé pour demander si j'ai intéressé à dessiner star wars et pour cette année dans les deux mille et deux mille sept nous avons dessiné tout le temps pour avec christian de la vecque et c'est le monde incroyer historique nous avons fait tout le temps pour star wars beaucoup d'histoires de star wars je pense aux enfants de yann et liya comment vous êtes vous inspiré pour créer donc justement ces enfants qui devaient être un peu à mi-chemin entre leurs parents oui c'est une nécessité de chercher il y a que des images mais pas fournies par dark horse heureusement avec l'internet on a on a essayé de recherche tout ça et tom était bon pour ça aussi comme il connaît déjà les les images japonais qui sur les couvertures et des choses on a utilisé tout ça comme une bonne base les personnages bien bien connu à la publique dans les films c'était nécessaire pour ajouter presque 20 ans alors l'histoire de henn solo et le mot de tubec a été bien connu dans les livres mais peut-être pas pour les gens qui suivent les films il était très fragile psychologiquement qui était l'inverse de le personnage dans les films alors c'était un bon cadeau pour une scénariste et une dizaine était pour jouer un petit peu avec ça aussi et on essaie d'aller le plus loin possible dans notre histoire comme ça comme il y a des émotions là qui est intéressant de mélange dans une personnalité de quelqu'un bien connu et ils ont joué un petit peu de ça maintenant avec le film aussi avec han qui revient dans le film cette année c'est sorti l'année passée donc c'est une bd qui ressemble un peu à du james bond oui oui dans l'univers star wars quelle fut vos sources d'inspiration pour cette bd est-ce que vous avez regardé en boucle les films james bond pour vous inspirer alors je suis déjà un fan de james bond n'est pas un problème non j'aimais beaucoup l'histoire parce que oui c'est un mélange de mélanger c'est des recettes de james bond et de star wars et n'est pas mal tous les complications politiques cette chose c'est très intéressant en plus j'ai expérimenté un technique nouvelle pour moi de faire les blancs et noirs et les grises avec la querelle et et je suis très très heureux pour cette solution que j'ai déjà utilisé un autre travail d'ici comics et d'autres mais pour la première fois une star wars donc la série n'a jamais eu de vraie fin comme toutes les bonnes histoires un grand nombre de questions sont restées sans réponses oui j'espère oui ne demande pas de moi de résolution ou la suite ça c'est que oui ok est-ce que tom taylor vous avez déjà envoyé la suite des scénarios vous aviez déjà un peu de suite sur laquelle vous aviez déjà un peu travaillé il est un scénariste à 100 personnes de son personnalité c'est sûr qu'il a des idées et les fils ouverts pour faire quelque chose après si on veut mais quand même il y a des choses comme notre personnage est principal s'appelle fin c'est le nom de le premier fils de tom est aussi maintenant c'est le nom d'un on a bien rigolé quand on a découvert ça alors peut-être il ya des bisous ça m'intéresse plus plus que notre personnage les personnages que nous on a eu le plaisir de créer ils sont vivants j'espère pour les autres à utiliser aussi alors ça me plaît beaucoup que si on a des influences jusqu'à ce niveau là aujourd'hui depuis que star wars est passé chez marvel les auteurs ont beaucoup de contraintes pour écrire leurs histoires leurs nouvelles histoires de star wars vous à votre époque comment c'était d'écrire donc c'est de dessiner et d'écrire ces histoires est ce qu'il y avait vraiment toutes ces étapes de validation qu'il y a actuellement oui le même pour moi je rappelle que tous les passages de le travail il a vu autorisation d'un look book avant d'art cause et après d'un look book et tous les passages de la storyboard à les crayons à l'incréage et à la fin les couleurs parce que pour dominerer j'ai réalisé les couleurs en aquarelle et acrylique n'est pas usué dans la marche américaine mais j'ai proposé les couleurs et la 7 et 7 choses mais oui tous les choses sont contrôlées naturalement in plus il ya la liberté d'interpretation parce que il ya des sénateurs qu'il fait les choses plus réalistiques et les autres qu'il est un peu différent mais l'importance que l'histoire sont incentrées sur la mythologie sur les personnages que nous connaissons très bien on vous imposait aussi de faire apparaître certaines choses que certains véhicules doivent avoir vraiment puis ce design habituellement j'aime beaucoup travailler sur les véhicules sur les les recherches pour chercher les documentations et je préfère faire le plus à côté possible le plus similaire à l'original pour le même temps je n'aime pas beaucoup utiliser les photos pour le personnage et je préfère une impressione différente à la personne parce que avec la photo tu as une limitation de l'expression des visages pour moi naturellement il ya des autres autores qui est très brevi à dessiner les visages et c'est très realistic et avec les personnages originales des films par contre j'aime beaucoup il ya un seul qui est un des personnages plus intéressant de la série mais je n'aime pas de dessiner parce que le visage de horizon force est très très n'est pas simétrique alors c'est très difficile il ya seulement quelques dessinateurs j'ai déjà dit cette chose à damyux que c'est extraordinaire à faire rien solo il n'y a pas beaucoup des autres à qui il arrive à faire parfaitement cet visage mais c'est seulement question d'idée d'interprétation certains de nos lecteurs considère que la continuité dans laquelle s'inscrit cette série de comics reste à leurs yeux la vraie continuité de star wars et ils ont vécu un peu le rachat comme une trahison qu'est ce que vous voudriez leur dire à ces personnes mais je vois pas exactement comme ça mais ça me donne beaucoup de plaisir de savoir qu'il y a des gens qui ont bien aimé notre notre petite partie de ce monde mais on bosse sur production et nous on a comme des auteurs on a parlé droit des choses aux états unis et pour moi c'était la grande différence entre le bon dessiné ici en europe et le travail qu'on il fait aux états unis alors c'est notre choix nous on a mis quelques personnages qu'est-ce qu'on vient en main et on a donné un petit vide à des personnages et si ça continue avec les autres auteurs ça me plaît beaucoup mais c'est pas pour moi c'est pas mon choix on voit rien qu'avec ces deux bd que vous avez travaillé à la fois sur la période prélogique sur la période trilogie quelle est sur quelle période préférez vous alors habituellement je préfère travailler avec les personnages de la première trilogie la première sortie naturellement non pas la deuxième parce que j'aime beaucoup les personnages classiques d'ador vador à tous les autres naturellement la première histoire que j'ai dessiné de star wars donc ça vous a pas dérangé que votre série d'histoire que toutes ces anciennes séries d'histoires star wars soit un peu comme mis dans une boîte mis de côté non pas trop comme on a on a tout le boulot grâce à les films et c'est les films qui qui dictate tout ça alors je connais des comment on fait des productions des films et c'est pour eux de choisir les choses qu'il veut les choses qui préfèrent d'être oubliés alors c'est le business et eux les raisons de primordial c'est de rester fidèle à l'esprit de star wars et bien sûr c'était l'idée derrière le changement de mes 35 george lucas a lui écraté un petit peu après j'imagine qu'il est connu qu'il ya quelqu'un qui va être hyper fidèle à son crée à sa création alors nous on est des petits insectes qui volent autour alors c'est rien à voir une autre petite partie de l'univers mais un jour peut-être on ne sait jamais peut-être qu'on peut revoir quelques éléments dans les films qui va venir et toutes les autres choses maintenant dans l'univers ça prévu pour star wars on verra donc est-ce qu'on peut dire que maintenant star wars pour vous c'est fini mais alors c'est voir c'est moi non c'est bon alors pas encore je n'ai pas encore proposé rien parce que en ce moment je travaille pour glenard et pour des histoires bd classique soit deuxième guerre mondiale et je termine le 16e tom alors je n'ai pas absolument allé à chercher rien mais c'est possible que dans le prochain futur je vais proposer des choses ou parce que point parce que pas non j'aime dessiner encore et tous les fois que de court il va appeler moi pour faire des dédicaces de star wars je vais très je suis très heureux de faire cette chose parce que après 13 ans des dessins de star wars c'est normal tous les mécanismes et tous les personnages qu'on a étudié dans le temps c'est normal qu'il arrive à dessiner le mieux possible pour les lecteurs voilà c'est une chose positive mais j'espère que dans le prochain futur je peux aller encore dessiner jamais dire jamais ah oui oui absolument bon bah sur ces bonnes paroles merci s'achève mon interview donc de colin wilson donc toujours disponible chez delcourt pour invasion legacy même rébellion je vous remercie ok merci à vous c'est la fin de mon interview donc de david et fabry et donc continuer à suivre l'univers de star wars en star wars universe